... Je vous remercie professeur. Nous allons maintenant parler aussi d'une autre question ou bien d'un autre sujet à la une au Rwanda. Ce sont les élections en vue, les élections présidentielles notamment. Et professeur Philippe Regens, au vu de la constitution rwandaise, le président Paul Kagame est-il en contre-droit d'obliguer un troisième mandat ? Il n'a pas le droit de briger un troisième mandat sous la constitution actuelle, la constitution de 2003 telle qu'elle a été amendée depuis, mais pas sur ce point-là. Mais rien n'empêche de revoir la constitution. Une révision constitutionnelle est toujours possible. Ce que l'on voit au Rwanda aujourd'hui, c'est extrêmement clair. Il y a une campagne depuis plusieurs années qui prépare la voie au troisième mandat et donc à une révision constitutionnelle. Parce que contrairement au Burundi, il n'y a aucun moyen d'interpréter la constitution rwandaise comme permettant un troisième mandat. J'ajoute d'ailleurs que l'argumentation utilisée au Burundi me paraît spécieuse et je n'y souscris pas en tant que constitutionnaliste. Mais ça c'est une autre question. Au moins au Burundi, on pouvait tenter d'argumenter que le premier mandat ne compte pas. Au Burundi, ce n'est pas le cas. La constitution est extrêmement claire. Cela est reconnu par le président Kagame, par son parti, par le Parlement. Et donc on voit depuis plusieurs années déjà, d'abord par des petits partis qui font partie du cartel du FPR et puis ensuite au sein du FPR même, notamment au sein de congrès nationaux successifs, on voit évidemment depuis au moins un an des articles paraissants dans The New Times, qui est quand même le porte-fois du FPR, qui insistent beaucoup pour qu'on permette à Kagame de continuer à faire son œuvre essentielle pour l'Urwanda, etc. Je passe sur l'argumentation. Et donc ce qu'on est en train de préparer, manifestement, c'est une révision constitutionnelle. Maintenant, juridiquement parlant, c'est possible. Je sais que le parti vert, le Democratic Green Party of Rwanda, a déposé par une véritable plainte, enfin introduit une affaire devant la Cour suprême pour faire juger par la Cour suprême que ceci serait considéré à la Constitution. Je ne le pense pas. Je pense que le mot « mandat » ou « term » en anglais porte tant sur le nombre de mandats que sur la durée du mandat. Donc je ne suis sur ce point-là pas d'accord avec le parti vert. Et donc je pense que juridiquement parlant, la Constitution permet une révision de cette disposition de l'article 101 et en vertu de l'article 193, il faudra ensuite, après que la révision ait été votée à la Chambre et au Sénat, il faudra un référendum constitutionnel qui sera emporté haut la main par les tenants du « oui ». Donc ça, c'est la situation juridique. La situation politique pourrait être très différente. Il est clair que tant au niveau de l'Afrique, l'Union africaine elle-même, s'oppose à des révisions constitutionnelles pour permettre une augmentation du nombre de mandats et qu'un certain nombre de partenaires du Rwanda, et notamment un partenaire tout de même assez puissant, c'est-à-dire les États-Unis, ont déclaré de façon, me semble-t-il, extrêmement claire que Washington n'apprécierait pas, je m'exprime de façon prudente, n'apprécierait pas une révision constitutionnelle. Si vous me demandez mon avis, je pense que la Constitution sera revue, que Kagame sera candidat en 2017 et qu'il sera élu avec une très forte majorité, au-delà de 90% en 2017. Si, j'ajoute, si Kagame est encore là à ce moment-là, ce qui n'est pas garanti, parce qu'il y a tout de même également certaines frictions à l'intérieur du système. Oui, mais pour vous, quel intérêt a le président Kagame à se maintenir au pouvoir après 14 ans de règne officiel ? Quel intérêt ? Oui, je vous dis de règne officiel, il est au pouvoir depuis 1994, ça fait 21 ans, donc il commence à devenir un président qui, comparé à ses pairs, commence à afficher une longévité assez considérable. Pourquoi ? Bon, ce qu'on croit, c'est que beaucoup de présidents en Afrique ont beaucoup de mal à quitter le pouvoir, et Kagame n'est pas le seul. On vient de voir, et on fait un autre, en train de vivre ce qu'on vit au Burundi, et quelles peuvent être les conséquences de la volonté d'un président de s'accrocher au pouvoir, parce que le président de Kourou Nziza au Burundi accepte le risque d'une guerre civile, tout simplement pour se maintenir au pouvoir, alors que son parti, le CNDD, FDD, aurait pu proposer un autre candidat qui aurait remporté les élections tout comme Nkourou Nziza le fera. On voit les mêmes tentations, je me limite à la région maintenant, au Congo démocratique, Kabila n'a toujours pas, je crois, abandonné l'idée d'un troisième mandat. On voit le même phénomène au Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso, également en 2017, Moussé Veni, évidemment, s'est déjà rassuré d'une présidence à vie, s'il le veut, parce que la constitution ougandaise ne prévoit pas de limitations au nombre de mandats. Et on a vu, par exemple, ce que la tentative de Compaoré au Burkina Faso a donné. Donc, je constate qu'il est difficile d'abandonner le pouvoir, notamment, et pas exclusivement d'ailleurs, mais notamment en Afrique. J'ajoute d'ailleurs que cela n'est pas lié qu'à la situation du président, que ce soit Kagame ou un autre, du président seul ou du seul président. Ces présidents ont derrière eux ou autour d'eux, toute une cour, des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, dont la situation, l'impunité, l'accès au crédit, l'accès aux fonctions, etc., au perdiem, au voyage juteux à l'étranger, etc. Tout ça dépend du fait que leur patron reste le patron. Et donc, l'idée qu'il suffit de convaincre un chef d'État de ne pas briguer un mandat inconstitutionnel, ça ne suffit pas. Il faut également convaincre ceux qui sont ceux et celles qui sont autour de ce président qu'ils et elles ne sont pas les victimes de toutes sortes de présages si le président n'est plus chef de l'État et qu'un autre le remplace. Professeur, vous avez parlé tantôt des pétitions qui sont attribuées aux électeurs potentiels rwandais. Quelle lecture faites-vous de ces pétitions ? Quelle est leur valeur juridique ? Il n'y a pas de valeur juridique. La constitution rwandaise prévoit la possibilité d'envoyer des pétitions au Parlement. Donc, cela se fait en vertu de la constitution. D'ailleurs, même si la constitution ne le prévoyait pas, on peut toujours pétitionner qui on veut. Les gens pétitionnent Kagame chaque jour. Ce qu'on essaye de faire ici, mais je pense que personne n'est véritablement dupe, nous en sommes à peu près à 70% des électeurs qui ont signé ces pétitions. Nous avons des indications qui sont anecdotiques puisqu'il n'y a pas de statistiques sur ces 3,5 millions de pétitionnaires. Mais nous savons, sur base d'un certain nombre de cas, que les gens ont été contraints de signer des pétitions, qu'il fallait, en signant, et si on refusait de signer, c'était pire, évidemment, donner le numéro de sa carte d'identité, son numéro de GSM, etc. Et donc, nous savons très bien que dire non à ce que veut le pouvoir au Rwanda, c'est risquer sa peau. Et on ne peut pas attendre des Rwandais ordinaires qui risquent sa peau et qu'ils estiment qu'il est plus facile. Et je les comprends, j'en fais de même, de mettre leur signature sur une pétition. Professeur, et d'une façon légale, je vous dis, dans cette situation du Rwanda, quelle marge de manœuvre reste à l'opposition rwandaise pour accéder, justement, aussi à leur souhait de voir le Rwanda être démocratique. Oui, mais il faut d'abord vous poser la question, ou nous poser la question, de quelle opposition parle-t-on ? Il n'y a qu'un seul parti politique d'opposition qui est reconnu, c'est le parti vert. Les autres partis, FDU Inkingi, PS Inberakuri, ne sont pas reconnus, sauf pour le PS Inberakuri, une aile qui a été mise là, qui a été, comment dire, créée par le FPR. Comme on le voit dans d'autres pays d'Afrique, ce n'est pas seulement au Rwanda qu'on voit cette tentative ou cette tentative de scinder les partis d'opposition et de se rassurer l'appui d'une aile qui est par la suite présentée comme l'aile légitime du parti en question. Il y a d'autres partis qui sont partis au Rwanda, qui faisaient partie de la diaspora, qui sont rentrés au Rwanda et qui attendent toujours, plus d'un an déjà, qui attendent toujours leur reconnaissance, qui ne seront pas reconnus, me semble-t-il, ou pas enregistrés. Il y a des mouvements d'opposition à l'étranger qui, eux, non plus, qui, primo, évidemment, ne sont pas enregistrés au Rwanda, mais qui n'oseraient pas rentrer physiquement au Rwanda. Je vois mal les leaders du Rwanda National Congress aller au Rwanda lorsqu'on sait que trois d'entre eux, parce que le quatrième a été assassiné il y a un an et demi, mais que trois d'entre eux ont écopé de peine d'emprisonnement, de 20 et de 24 ans, me semble-t-il. Donc, ils ne vont pas aller au Rwanda. En d'autres termes, pratiquement parlant, à l'intérieur du Rwanda, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a même pas d'opposition au sein de la société civile, parce qu'on ne peut parler d'une société civile qui, si elle est véritablement autonome par rapport au pouvoir, ce qui n'est pas le cas au Rwanda. Et on l'a encore vu récemment, une association de défense des droits humains, la Liprodeur, qui avait déjà fait l'objet de menaces et qui avait quasiment disparu en 2004, déjà, lorsque ses leaders ont été obligés de s'exiler, et qui commençait tout doucement à remonter la pente, vient à nouveau d'être quasiment neutralisé. Donc, quelles devraient, à l'intérieur du Rwanda, être les voies qui s'opposent à cette révision constitutionnelle ? Je ne m'en vois aucune. Et, professeur, alors, comment voyez-vous l'avenir du Rwanda ? Et surtout, quand vous écrivez dans votre livre « Gouvernez après le génocide », comment voyez-vous l'avenir du Rwanda ? Quand vous dites que la grande énigme pour le Rwanda est le président Kagame, et d'après vous, d'après les analyses, on voit que les élections en 2017 sont préparées de façon à ce que Kagame soit encore réélu. quel est pour vous l'avenir du Rwanda dans Paris-Card ? Je ne suis pas prophète, bien évidemment, mais je constate quand même, et c'est pour ça que je disais que Kagame sera réélu en 2017, s'il est encore là en 2017. On voit très bien qu'il y a des tensions considérables au sein du pouvoir même, au sein du cercle fermé du pouvoir. C'est assez difficile à voir de l'extérieur parce que, justement, ce cercle est fermé, c'est très opaque. Mais enfin, lorsque des généraux se font arrêter, lorsque des opposants qui étaient jadis des collaborateurs extrêmement proches du président Kagame et qui ont fui le pays se font menacer, voire tuer, et là, il y en a beaucoup, il n'y a pas seulement les quatre renegats du Rwanda National Congress, mais il y a M. Imbara qui est un ancien conseiller principal de Kagame, il y a Rujo Guiro qui est un des financiers du FPR, il y a plusieurs militaires du FPR qui ont quitté ou de l'APR ou des forces bandes de défense qui, depuis l'heure, ont quitté le pays et qui craignent pour leur vie, qui vivent d'une menace constante et qui ont peur, qui ont une peur constante. Cela indique que, parce que tout ça, c'est des gens qui étaient très proches de Kagame, il y en a parmi eux quelqu'un qui a été kidnappé, il faut bien le dire ainsi, en Ouganda. C'est Joel Mutabasi qui était officier au sein de la garde républicaine, c'est-à-dire la garde rapprochée du président Kagame et qui vient d'être condamné au Rwanda et d'autres l'ont également été ces dernières années pour subversion, pour atteinte à la sûreté de l'État, etc. la menace aujourd'hui est en train de se déplacer de plus en plus de l'extérieur du Rwanda vers l'intérieur du Rwanda et lorsqu'on voit même une affaire comme celle du chanteur Kisito Mijiko, il n'est pas, en tout cas, pas formellement poursuivi pour avoir chanté une mauvaise chanson, il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, pour l'intelligence avec l'ennemi, pour préparation d'actes terroristes, etc. Ce qui me paraît le scénario le plus probable c'est le coup d'État où la Révolution parlait. Un jour, un général craignant l'arrestation, ça aurait pu être Troussagara ou le coronel Biabagamba ou le capitaine Cabouillet ou beaucoup d'autres, mais quelqu'un craignant l'arrestation, les poursuites, voire peut-être la disparition ou les tortures prendra-les devant. Il y a beaucoup de gens, d'après ce que j'entends, je ne vais pas à Kigali moi-même, mais j'ai quand même pas mal d'échos qui me viennent de Kigali, il y a beaucoup de gens à Kigali qui font partie du cœur même du système qui se posent la question qui sera le prochain, qui sera le prochain à être arrêté ou assassiné ou à devoir fuir le pays. Eh bien, je n'exclus pas que quelqu'un un jour prendra-les devant et se dira « Bon, ce sera, moi je bougerai et je ne vais pas attendre qu'on m'arrête ou qu'on m'assassine. » Ça me paraît pour Kagame une menace beaucoup plus importante que l'FDLR, par exemple, qui ne représente pas de menace militaire crédible. Tout comme cette opposition qui se trouve à l'étranger, ce qu'elle peut faire c'est de, comment dire, des vagues sur Internet, mais cela ne menace évidemment pas Kagame. Ce qui le menace aujourd'hui c'est ceci et c'est le coup de l'intérieur et cela, me semble-t-il, explique justement la grande nervosité du président Kagame. Kagame qui était, et on le voit depuis 2010 parce que le départ de Kayoumbani à Mwasa a été un moment très important, me semble-t-il. Et on voit à partir de 2010 et donc ça fait déjà cinq ans que le président Kagame qui avait l'habitude d'être un homme rationnel, posé, qui ne faisait pas trop de bêtises est devenu de plus en plus nerveux et aujourd'hui dit des bêtises et fait des bêtises. Je pense qu'il faut l'expliquer sur cette base-là. La crainte de Kagame, le fait que Kagame se réalise très bien que la menace aujourd'hui se trouve à l'intérieur du Rwanda et cette menace-là est beaucoup plus importante que celle vécue avant 2010. Oui, professeur, quand nous disons que peut-être en 2017, Kagame sera réélu, les élections, ce sera pour la démocratie ou pour renforcer le FPR. Mais les élections au Rwanda depuis 2003, je ne compte même pas les élections locales qui ont eu lieu en 1999 et 2001, mais à partir des élections nationales de 2003, on en a eu plusieurs. on a eu deux élections présidentielles, deux élections parlementaires ou trois élections législatives dernières en 2013, des élections sénatoriales, etc. Tout cela, je le décris en détail dans mon livre ou dans mon dernier livre, ce ne sont pas des élections, ce sont des rituels qui n'ont rien à voir avec un choix libre, c'est totalement frauduleux. Les électeurs ne votent même pas eux-mêmes dans de très nombreux cas, des responsables locaux collectionnent les cartes d'électeurs, vont voter, mettent le tampon y atoyer et disent vous ne devez pas aller au bureau parce que vous avez déjà voté. Ou on sort les votes des urnes et on les remplace par des votes en faveur de Kagame. Par exemple, il y a un des... C'est en fait Joel Mutabasi qui a dit il y a quelques années au journal The Times de Londres que des éléments de la garde républicaine avaient passé une semaine ou deux semaines à remplir des bulletins en faveur de Kagame dans la perspective des élections c'était 2003 ou 2010, j'oublie, et donc ils avaient massivement rempli, bourré les urnes. En plus, des missions d'observation étrangères l'ont souligné à plusieurs reprises au niveau de la consolidation, la compilation des résultats. C'est l'opacité la plus totale. Personne ne sait ce qui se passe avec les bulletins entre le bulletin de vote et le bureau central où on compile tous les résultats. Et il suffit de voir d'ailleurs l'uniformité des résultats par exemple au niveau des élections présidentielles. Donc il y a le président Kagame qui obtient disons 93 ou 95% des voix et les autres candidats obtiennent partout le même pourcentage de voix. Donc il est clair que cela est organisé de façon centrale. Le comble c'est que tout le monde le sait. Tout le monde sait que les élections au Rwanda ne sont pas des élections mais une sorte de cinéma, une mise en scène. Les Rwandais le savent parce qu'eux en sont témoins directs. L'FPR bien sûr le sait puisqu'il organise cette fraude et les observateurs internationaux tant au niveau des ambassades que des missions d'observation le savent très bien. Donc c'est un véritable jeu de dupes. Et si même si Kagame n'est pas réélu en 2017 mais peut-être le système comme FPR lui reste en place et vous avez travaillé sur le Rwanda ça fait presque plus de 36 ans et l'idéologie du FPR maintenant. Si le FPR reste au pouvoir encore après 2017 comment voyez-vous ? Vous avez raison ce n'est pas en remplaçant quelqu'un par quelqu'un d'autre au sein du même système qu'on change le système. bon le FPR a une idéologie bien évidemment c'est une idéologie par exemple qui mise beaucoup sur notamment sa lecture de l'histoire du pays il y a une histoire officielle du pays et c'est le FPR qui s'est arrogé le droit le pouvoir le monopole de dire la vérité sur le passé le présent et l'avenir du Rwanda également un pouvoir qui est devenu de plus en plus nationaliste surtout parce que la critique venue de l'extérieur est devenue de plus en plus importante et Kagame et le pouvoir réagit de façon assez nationaliste c'est également et là je ne sais je ne dis pas que ce soit négatif c'est également un pouvoir qui a une idéologie très modernisante qui est très ambitieuse qui croit dans l'ingénierie qui pense qu'il est possible de façonner l'homme la femme qu'il est possible de créer un nouveau Rwanda et un nouveau Rwandais on a vu ailleurs que cela n'est pas si facile que cela mais enfin c'est un autre un autre aspect de l'idéologie du FPR j'ai parfois dit lorsqu'il était question d'un renversement de Kagame je dis remplacer un criminel de guerre en l'occurrence Kagame par un autre criminel de guerre ne fait pas la moindre différence pour le Rwanda oui nous allons clôturer notre notre interview et je vous remercie beaucoup mais professeur est-ce que vous comptez aller au Rwanda pour suivre de près les élections de 2017 il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas le faire primo je suis je suis persona non grata au Rwanda et je pense que j'étais le premier il y en a d'autres qui m'ont suivi mais je suis persona non grata au Rwanda depuis début 1995 donc ça fait déjà ça fait 20 ans donc je ne pourrais pas y aller on ne me donnerait pas de visa mais deuxièmement j'avoue que si on me donnait aujourd'hui un visa sur un plateau en or je n'irai pas au Rwanda parce que ce que je risque c'est et ça c'est le moindre des risques ce que je risque au moins c'est l'arrestation et la poursuite pour divisionnisme et idéologie génocidaire je serais tout à fait disposé à m'expliquer devant des tribunaux à ce sujet parce que je suis parfaitement innocent de ces crimes là mais encore faudrait-il dans ce cas là que j'ai confiance dans cette justice et dans des affaires à connotation politique je ne pense pas que moi-même ni d'autres d'ailleurs on a vu d'autres qui ont été victimes d'une justice politique je ne pense pas que je puisse me permettre d'oser d'affronter une justice en laquelle je n'ai pas trop confiance merci merci merci